Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison ? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner. Et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Dessaline envoya aussitôt l'ordre au général Caproi de changer de direction et d'aller s'emparer de l'habitation charriée qui dominait Vertière. Il existait au centre du plateau un ravin que traversait en face du fort Vertière un petit pont à moitié brisé. Pour atteindre charriée, Caproi devait, en longeant un ravin, passer sous le feu d'une batterie. Quand il arriva vis-à-vis du pont, il fut accueilli par un feu si vif que les soldats qui formaient l'avant-garde chancelaires. Caproi, qui n'avait jamais fui devant les Français, leur fit entendre sa voix terrible Il faut, mes bras, vous rendre maîtres de cette butte. Le salut de l'armée en dépend en avant. Monté sur un cheval richement caparassonné, il s'élança de nouveau, plein d'ardeur contre le fort. Ses soldats le suivent. Ils sont repoussés, ils s'indignent. Ils les exhortent à le suivre encore. Ils jurent d'enlever la batterie. Un moulet renverse son cheval. L'intrépide général tombe, mais il se relève aussitôt. Marche et s'écrit en avant, en avant. La foudre éclate. Son chapeau, garni de plumes, est enlevé. De grandes acclamations retentissent du côté de l'habitation vertière. L'on distingue les cris de « Bravo, bravo ! » Sortant de la gare de donneurs de Rochambeau, spectatrice du combat. Un roulement se fait entendre. Le feu des Français cesse. Et un cavalier se présentant devant le pont dit aux indigènes. « Le capitaine général Rochambeau envoie son admiration à l'officier général qui vient de se couvrir de tant de gloire. » Le hussard français se retira. Et le combat recommença avec une nouvelle fureur. « Joseph-Élise et Pierre Ferry, journal des opérations militaires de l'armée française à Saint-Domingue. » Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission « Lumière sur le monde ». J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous allez passer cette heure avec nous, car aujourd'hui nous allons revivre l'une des plus belles pages de l'histoire des peuples noirs. C'est que ce mercredi 18 novembre 2020 ramène l'anniversaire de la bataille de Vertières qui a eu lieu un 18 novembre 1803. Bien sûr, si vous êtes haïtien, vous savez ce que représente la bataille de Vertières dans la coquette de l'indépendance de la première république noire. Sauf que si vous ne connaissez pas l'histoire d'Haïti, vous ne savez pas encore qu'en ce vendredi 18 novembre 1803 s'est déroulée la plus importante bataille de l'histoire des temps modernes. Je reprends. En ce vendredi 18 novembre 1803 s'est déroulée la plus importante bataille de l'histoire de l'humanité. Rien de moins. À l'émission d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps vous présenter les faits qui vont conduire à la bataille de Vertières en novembre 1803. Nous vous présenterons également les troupes en présence. Nous vous parlerons surtout des enjeux. Quels étaient les enjeux fondamentaux de cette bataille? Lesquels enjeux en font justement répéter la plus importante bataille de l'histoire des temps modernes. Et enfin, nous tirons des leçons qui s'imposent à partir de cette bataille de Vertières. Point besoin de vous dire que pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai besoin que vous soyez complètement réveillés. Allez vous offrir une dose supérieure de café, une dose supérieure de chocolat chaud ou de thé. En tout cas, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillés. Aujourd'hui encore, nous allons parler des vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues. En français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, je vous avais promis de vous faire revivre l'une des plus belles pages, sinon la plus belle page de l'histoire des temps modernes lors de la bataille de Vertières, ce vendredi 18 novembre 1803, sauf qu'il faut rappeler un certain nombre de faits. Vous devez vous rappeler que depuis au moins 1502, 1503, on a commencé à importer à Saint-Domingue des Noirs, des Africains pour en faire des esclaves. Ces derniers, contrairement à ce qu'on a écrit sur eux, n'ont jamais accepté leur sort, puisque depuis le continent africain, ils se battaient contre leurs kidnappeurs. et lorsqu'on a réussi à les capturer, ils ont tenté de se jeter à la mer. Beaucoup d'entre eux se sont jetés effectivement à la mer. Quant aux femmes enceintes, alors, elles ont préféré, n'est-ce pas, s'empoisonner pour résister à cette entreprise inhumaine qui consiste à transformer des humains, n'est-ce pas, en des main-d'oeuvre viles. Et arrivés à Saint-Domingue, ils ont tout mis, n'est-ce pas, à l'oeuvre pour combattre ce système esclavagiste, que ce soit par le marronnage, que ce soit par des tactiques guerrières dignes, n'est-ce pas, de guérilla. Et on arrive à cette fameuse cérémonie du Bois Caïman, 14 août 1791, où les esclaves se sont dit, c'est fini, à partir de cette date, nous allons prendre le contrôle de la colonie, car nous refusons de travailler pour les autres à titre d'esclaves. En sorte que, depuis le 14 août 1791, plus rien ne va dans la colonie, puisque, comme on le sait, huit jours après la dite cérémonie, qui est un congrès politico-religieux, ou bien religieux, ou religieux, n'est-ce pas politique, huit jours plus tard, Les esclaves du département du Nord ont décidé de mettre le feu dans les habitations, question de montrer, n'est-ce pas, au maître blanc qu'ils ne voulaient plus de cette situation. Entre-temps, la métropole n'est pas restée inactive. La métropole va dépêcher à Saint-Domingue une première commission civile. Elle sera suivie d'une deuxième commission civile, puis d'une troisième commission civile. Et à chaque commission civile qui arrive, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, la bataille, la lutte pour l'indépendance, la lutte pour mettre fin à l'esclavage va connaître, n'est-ce pas, un succès de plus. En sorte que, dès la première commission civile, devant la détermination des Noirs, eh bien l'un des commissaires, le jeune et brillant avocat Santonax, s'est senti obligé, n'est-ce pas, de se rendre à l'évidence que les Noirs ne voulaient plus travailler comme esclaves. Il a donc proclamé la liberté générale des esclaves. Ce fut donc un 29 août 1793. Entre-temps, le véritable maître de la colonie n'est nul autre que Toussaint l'ouverture. Ce dernier, par son intelligence, a su faire montre de lucidité. Il a su dresser les unes contre les autres, les forces en présence, dresser les forces espagnoles contre les forces françaises, dresser les forces françaises contre les forces anglaises. Il s'est imposé comme le véritable maître de la colonie. Il en fut nommé gouverneur. Puis il a doté la colonie de sa première constitution, la constitution de 1801, qui fut un véritable modèle de ce qu'on allait appeler plus tard la souveraineté-association. Ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'autonomie, n'est-ce pas, de la colonie. Donc Toussaint l'ouverture, c'est autoproclamer et gouverneur général à vie de la colonie. Et vous aurez compris que celui qui régnait en France, qui régnait, n'est-ce pas, en Europe, Napoléon Bonaparte, ne le prenait pas. Il allait bientôt envoyer, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, ce qu'on appelle des troupes expéditionnaires sous le contrôle de son beau-frère, Charles Victoire, Emmanuel Leclerc. Les troupes expéditionnaires arrivent à Saint-Domingue en février 1802 et les objectifs sont clairs. D'abord, rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Rétablir l'ordre à Saint-Domingue signifie reprendre le contrôle des troupes indigènes, rétablir l'esclavage. On ne le disait pas clairement, mais on allait comprendre que ce fut effectivement l'un des objectifs poursuivis par Bonaparte et que Leclerc devait exécuter. Non seulement il fallait rétablir l'esclavage, mais il ne devait rester à Saint-Domingue aucun officier noir ayant un grade supérieur à celui de capitaine. Et il faut le reconnaître, ces troupes expéditionnaires sous le leadership de Leclerc vont connaître un certain succès puisque rapidement, n'est-ce pas, on va avoir le contrôle de Toussaint-L'Ouverture qui sera arrêté en juin 1802 et comme on le sait, Toussaint-L'Ouverture allait mourir au Fort-de-Joux en France en 1803. Donc, les troupes expéditionnaires connaissent un certain succès, les troupes indigènes sont rentrées dans leur rang français et sauf que, étant donné qu'il y avait des objectifs inavouables de la part de Leclerc, l'un de ses objectifs c'était de soit d'éliminer, soit de déporter, n'est-ce pas, des leaders des troupes indigènes qui t'allaient tuer. À ces objectifs avouables et avoués, il y avait des objectifs inavouables. Dans une correspondance de Leclerc à Bonaparte, on a découvert qu'il y avait des objectifs ratios, des objectifs d'élimination de tous les Noirs âgés de plus de 12 ans. Je vous lis. Dans une lettre qui date du 7 octobre 1802, écrite par Leclerc, qui est le principal responsable de la mise en œuvre du plan de Bonaparte, Leclerc écrit ceci à Bonaparte. Voici mon opinion sur ce pays. Il faut détruire tous les nègres des montagnes, hommes et femmes, ne garder que les enfants en dessous de 12 ans, détruire la moitié de ceux de la plaine et ne laisser dans la colonie un seul homme de couleur qui ait porté l'épaulette. À la lumière de cette lettre écrite par Leclerc à Bonaparte, on comprend que les objectifs inavouables étaient d'exécuter ou de perpétrer un génocide à Saint-Domingue, rien de moins, puisqu'il fallait tuer tous les hommes, toutes les femmes âgées de plus de 12 ans. On est dans un contexte de ce qu'on allait appeler au 20e siècle, n'est-ce pas, une guerre totale. La solution finale telle que les nazis, n'est-ce pas, vont l'exécuter dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale contre les Juifs. On veut rétablir l'ordre, on veut rétablir l'esclavage, mais parallèlement, pour arriver à ses fins, Leclerc veut éliminer tous les hommes, toutes les femmes âgées de plus de 12 ans. Juste pour que vous ayez une idée du nombre de personnes que Leclerc veut assassiner en ce moment-là, en ce moment-là, il y a 500 000 esclaves à Saint-Domingue. Et les 500 000 n'inclut pas forcément, n'est-ce pas, ceux qu'il appelle, lui, Leclerc, les nègres qui sont dans les plaines et ceux qui sont dans les montagnes, c'est-à-dire les nègres marrons, qui sont nombreux en ce moment-là, c'est-à-dire des esclaves qui refusent tout simplement de se soumettre à l'ordre esclavagiste et qui ont pris la fuite dans les montagnes. Eh bien, Leclerc veut les éliminer tous. Pensez à plus de 500 000 hommes et femmes âgés de plus de 12 ans. Leclerc dit si l'on veut rétablir l'ordre à Saint-Domingue, il faut les éliminer tous. Plusieurs formules sont utilisées pour décrire, n'est-ce pas, cet acte de barbarie. On peut parler de la solution finale, on peut parler de la guerre totale, mais aujourd'hui, le terme qui convient encore mieux, Leclerc voulait, avec la bénédiction de Bonaparte, que les Français considèrent comme un héros, que les Occidentaux considèrent comme un héros, eh bien, Leclerc voulait exécuter, perpétrer, rien de moins qu'un génocide avec la bénédiction de son beau-frère Bonaparte. Donc, vous notez que quand l'Occident nous présente des héros, quand l'Occident nous présente des génies militaires, eh bien, ce sont des héros ou des gens qui ont signalé leur génie dans le sang de nos ancêtres. Et la question, c'est, pourquoi, malgré le fait que Bonaparte et Leclerc veulent rétablir l'esclavage, pourquoi, parallèlement, ils veulent quand même éliminer, ils veulent embarquer, c'est le langage militaire qu'ils utilisaient, plus de 500 000 hommes et femmes âgés de 12 ans et plus, à cette question, la réponse est simple, c'est que ces 500 000 hommes et femmes âgés de plus de 12 ans ont goûté à la liberté, ils ne veulent plus retourner dans l'esclavage. Et donc, malgré la férocité des méthodes utilisées par les troupes expéditionnaires françaises, là, on parle de plus de 20 000 soldats, les esclaves disent, non, nous ne retournerons pas à l'esclavage. Leclerc a compris que cette détermination de ces 500 000 hommes et femmes était indomptable, aussi se dit-il, s'il nous faut rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, ce ne sera pas avec ces 500 000 hommes et femmes, il nous faut les tuer tous et toutes. Quand nous lisons l'histoire, écrite justement par les occidentaux, il réserve le terme sauvage pour les autres. Il réserve le terme barbare pour les autres. Il s'attribue le titre ronflant ô combien glorieux de civilisés. Il s'attribue le titre de chrétiens qui doivent apporter le salut aux autres. Ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que tous leurs titres ronflants sont maculés de sang. Tous leurs titres ronflants sont acquis justement au prix de crimes, de crimes crapuleux. Imaginez, je ne prends l'exemple que de ce génocide-là, mais pensons au génocide qu'ont subi les Autochtones, n'est-ce pas, en Amérique par ces mêmes Européens. Sur ces entrefaites, Leclerc mourut en novembre 1802 de la fièvre jaune et il sera remplacé par nul autre que le général Rochambeau. Il nous faudra prendre le temps de cremper ce personnage terrible qu'est Rochambeau pour qu'on comprenne ce qui fut un jeu à la bataille de Vertières de novembre 1803. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le Vodou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible. Quand on parle de Vodou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous vous donnez du Vodou ? Ma définition qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ce n'est pas une religion parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête qui m'a beaucoup marquée qui était de dire le Vodou, je n'y crois pas mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit, c'est la religion, la croyance, la foi et ça existe, c'est cette relation au monde. cette relation en système à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc, pour moi, la définition du Vodou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débité au sujet du Vodou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vodou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vodou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfissamé.com ou sur Amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, je vous avais parlé de Rochambeau, de son vrai nom d'Onassien Marie-Joseph de Rochambeau. Pour savoir qui est ce personnage, eh bien, il me faut consacrer ne serait-ce que quelques secondes pour vous dire ce que ceux qui l'ont connu ont dit de lui et en quels termes ils ont décrit la cruauté de cet homme. Je vais donc vous lire puisque la littérature ne nous laisse pas sur notre fin en ce qui a trait à ce personnage que Bonaparte va envoyer un remplacement de Leclerc. Eh bien, il me faut, pour comprendre, n'est-ce pas, ce qui allait être en jeu en novembre 1803, il nous faut présenter quelques grands traits de ce personnage qu'on appelle Rochambeau. Rochambeau, selon les témoignages de ceux qui l'ont connu, est un personnage impitoyable. Écoutez bien l'expression. Un monstre corrompu, un sadique, un pervers dépravé, abonné aux jouissances, passant son temps enivré dans les bras de voluptueuses créoles et son plus grand plaisir était de se baigner dans le sang indigène. L'homme, pour prouver à quel point il est digne de cette réputation sinistre, cette réputation macabre et lugubre, dans une correspondance qu'il a envoyé à Bonaparte le 4 novembre 1803, c'est-à-dire seulement 14 jours avant cette fameuse bataille de Vertières, eh bien l'homme a dit, écoutez, contrairement à Leclerc qui voulait tuer tous les Noirs et tous les mulâtres de 12 ans et plus, moi je veux tuer tous les Noirs et tous les mulâtres âgés de 7 ans et plus. Voilà donc l'homme que Bonaparte envoie à Saint-Domingue. Voilà l'homme qui va diriger des troupes aguerries, des troupes qui ont fait leur preuve, n'est-ce pas, en Europe. N'oublions pas qu'au moment où l'on se parle, l'armée française est considérée comme l'une des meilleures sinon la meilleure. Le nom de Bonaparte fait trembler l'Europe. Voilà donc l'homme que Bonaparte envoie à Saint-Domingue pour régler définitivement la question de l'esclavage, pour régler définitivement la question de la révolte des brigands. Vous notez que c'est le terme que Bonaparte utilise. Il ne les appelle pas des révolutionnaires, il ne les appelle pas des soldats, pour lui ce sont des brigands qu'il faut éliminer afin de revenir au statu quo à noter. Le 18 novembre 1803, les lignes sont claires. D'un côté, vous avez des Noirs qui disent nous ne voulons plus retourner à l'esclavage pour nous c'est vivre libre ou mourir. en se rendant sur le champ de bataille, ils chantaient grenadiers à l'assaut, ça qui mourit à ferrailleau, en créole, n'est-ce pas, grenadiers à l'assaut, ceux qui meurent c'est leur problème, non point maman, non point papa, point de père, point de mère, ceux qui meurent c'est leur problème, ils chantaient cet hymne-là, en face d'eux donc, il y avait cette troupe française dirigée par l'impitoyable Rochambeau et pour Rochambeau c'était une affaire n'est-ce pas, réglée car jusque-là aucune troupe européenne n'a jamais perdu une bataille aux mains d'une troupe non européenne. Et là, je vous ai dit que en ce matin du vendredi 18 novembre au 1803, c'est tout le destin de l'humanité qui était en jeu. Les enjeux de cette bataille sont tels qu'il nous faut nous y apesantir un instant. D'abord, les enjeux économiques sont énormes. je vous rappelle qu'au moment où l'on se parle, Saint-Domingue c'est la colonie la plus rentable de toutes les colonies du monde. Pas seulement la plus rentable des colonies françaises, mais c'est aussi la colonie la plus rentable si l'on compare Saint-Domingue aux colonies portugaises, aux colonies anglaises, aux colonies espagnoles pour ne citer que cela. Donc, les enjeux économiques sont énormes. L'économie de l'Empire français repose sur ce qui se fait à Saint-Domingue. Et Bonaparte le sait, voilà pourquoi il ne lésine pas sur les moyens, il envoie les troupes les plus féroces, il envoie le général le plus cynique, il emploie les tactiques les plus macabres pour sauver cette colonie, n'est-ce pas, sur laquelle repose l'économie de l'Empire français. Les enjeux sont aussi idéologiques. J'insiste là-dessus. Au moment où la bataille de Vertier va se dérouler, toutes les grandes puissances sont esclavagistes. Et donc, les grandes puissances prêtent une attention spéciale à ce qui va se faire là à Vertier parce que, imaginez un instant que ces esclaves, imaginez un instant que ces nègres, imaginez un instant que ces Africains, n'est-ce pas, soient victorieux des Français, eh bien, on craignait que cela ne fasse boule de neige dans les autres colonies aussi. Donc, ce n'est pas seulement une bataille qui opposait des Français à des Africains, c'est une bataille qui opposait une idéologie esclavagiste à une idéologie de liberté. C'est d'autant ironique que la France a fait sa révolution depuis 1789, pas vrai, au nom d'un certain nombre d'idéaux. On se souvient de cette déclaration universelle des droits de l'homme, déclaration pompeuse qui établit que tous les hommes naissent libres et égaux devant la loi. Vous notez, c'est tous les hommes, mais non pas tous les hommes et toutes les femmes. Mais quand on dit homme, en ce moment-là, le terme, n'est-ce pas, il est réducteur à la couleur de la peau. Quand on dit homme, ce n'était pas les noirs. Quand on dit homme, ce n'était pas les mulâtres. Alors, cette bataille ici présente un enjeu extraordinaire. c'est un enjeu idéologique. Les blancs doivent gagner car ils doivent toujours gagner. Ils ont toujours gagné. Les occidentaux doivent gagner car ils ont toujours gagné car c'est une question d'idéologie. N'oublions pas que tout le système esclavagiste repose sur la théorie de la supériorité des races. Si la race blanche est supérieure à la race noire, il faut que dans cette bataille, la race blanche prouve sa supériorité au niveau du génie militaire, au niveau de la tactique militaire et pour Rochampo, c'était quelque chose de clair, on va gagner. Les enjeux étaient aussi civilisationnels. Victor Hugo le reconnaît. Sur ce théâtre de la guerre qu'est la mairie, ce sont deux continents qui s'affrontent. L'Afrique en tant que continent originel et l'Europe qui s'attribue toute, qui s'attribue tous ces titres ronflants. Enjeux économiques, enjeux idéologiques, mais également enjeux religieux, il faut le dire et j'insiste pour cela. Quand il y a guerre, eh bien, on n'entre pas en guerre sans s'assurer d'avoir les bénédictions de ces dieux. Voilà pourquoi toutes les armées sont dotées de services d'aumônerie. Et vous savez ce que fait l'aumônier juste avant la guerre? Eh bien, il bénit les troupes, il invoque son dieu à lui ou le dieu des troupes pour que le dieu des troupes écrase l'ennemi et le raccorde aux troupes, n'est-ce pas, la victoire. Depuis le 14 août 1791, Buchmann a montré que cette guerre pour la liberté était aussi une guerre spirituelle. Vous vous souvenez de la prière de Buchmann? Bon Dieu blanc veut les violences, bon Dieu blanc veut les souffrances, bon Dieu blanc veut les esclavages, alors que notre Dieu à nous, il veut la liberté pour ses fils. Donc, il y a là, n'est-ce pas, un enjeu spirituel aussi et c'est important de le souligner. J'ai un ami qui a publié un livre dont je vous ai parlé il y a quelques mois déjà dans lequel il montre toute l'importance des sociétés secrètes mystiques des Africains dans des tactiques de guerre. Ça, c'est important de le dire. Souvent, lorsqu'on parle de guerre, on va parler des tactiques militaires mais on ignore tout le travail de renseignements, tout le travail de sape, n'est-ce pas, des tactiques des militaires opérées par les sociétés secrètes mystiques des Africains. C'est l'occasion, tandis que nous rendons hommage aux ancêtres, c'est l'occasion de rendre hommage, n'est-ce pas, à la spiritualité africaine. Vous trouverez le livre Société secrète en Haïti de l'imaginaire au réel que j'ai moi-même préfacé mais dont l'auteur est Fouchard-Justaville. Vous le trouverez, ce livre, sur le site web de l'auteur soleilsacré.org. C'est un excellent ouvrage qui reprend le rôle des sociétés secrètes dans la bataille de l'indépendance d'Haïti. Bonne lecture. Tandis que les chrétiens ont fait l'esclavage au nom de leur religion chrétienne, n'oublions pas que l'esclavage a été béni par l'Église. N'oublions pas que c'est le pape Nicolas V qui, dans sa bulle du 8 janvier 1454, Pontifex Romanus, a donné le droit aux puissances européennes, en particulier aux puissances portugaises, d'aller kidnapper les populations africaines de s'emparer de leur territoire, de tout un continent, et de réduire ces populations-là en esclavage à perpétuité. Pas en esclavage pour quelques années seulement, en esclavage à perpétuité au nom de leur Dieu. Parce que, puisque ces Africains étaient des païens, et que eux, les Européens, étaient des chrétiens, eh bien Dieu leur donnait le droit à eux, les chrétiens, de réduire un esclavage à perpétuité ces Africains. Et donc, il faut, lorsqu'on va camper les enjeux, n'est-ce pas, de cette bataille de Vertières, novembre 1803, il faut rappeler que les Européens sont entrés dans cette guerre avec leur idéologie religieuse, et nos ancêtres sont entrés eux aussi dans cette guerre avec leur spiritualité africaine. Et là, encore une fois, soulignons tout le travail d'information, tout le travail de protection, tout le travail de renseignement, tout le travail de sape qu'ont opérées les sociétés secrètes africaines. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est un podcast. Donc je dis, nos ancêtres sont entrés avec leur spiritualité africaine. Eh bien, on parle littéralement des Congos, on parle des Nagos, des Yoruba, des Héoué, des Fonds, des Minas. On parle, n'est-ce pas, des créoles, de ceux qui sont nés dans la colonie. On parle des bossals, de ceux qui ne sont pas nés dans la colonie mais qui n'ont jamais cessé de se battre. On veut aussi rendre hommage aux tactiques que les autochtones ont enseignées à nos ancêtres. car lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, nos ancêtres, ils ne connaissaient pas le territoire, ils ne connaissaient pas les montagnes, ils ne connaissaient pas les grottes, ils ne connaissaient pas les cachettes. Eh bien, ce sont les autochtones qui ont enseigné à nos ancêtres, n'est-ce pas, où se trouvaient les grottes. Et on sait que dans les tactiques de combat des autochtones, à quel point les grottes sont importantes, car c'est dans les grottes qu'on cachait l'arsenal, c'est dans les grottes qu'on cachait les armes. Eh bien, c'est avec toutes ces tactiques-là que nos ancêtres vont affronter les troupes de Rochambeau. Et comme je vous ai dit, qu'en novembre 1803, à Vertier, ce sont deux continents qui s'affrontaient. Le continent africain et le continent européen, maintenant, vous venez de comprendre. Les enjeux étaient répétés, religieux. Savez-vous que deux ans seulement, deux ans seulement, après l'indépendance d'Haïti, en 1804, les missionnaires du monde entier, ceux qui étaient impliqués dans l'évangélisation des Africains, ceux qui étaient impliqués dans l'évangélisation des esclaves, ils se sont réunis pour remanier la Bible. Ils se sont dit, c'est peut-être parce que ces noirs-là ont puisé dans la Bible quelques versets qui parlent de liberté, quelques versets qui parlent de fraternité. Il nous faut remanier cette Bible-là pour produire ce que eux allaient appeler de slave Bible, la Bible de l'esclave. Et c'est ainsi donc que, dans cette nouvelle Bible, que ces chrétiens-là vont éditer, ce qui implique que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est une parole humaine, ce qui implique que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un outil idéologique, ce qui implique que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est un instrument au service d'une mentalité, et bien ces missionnaires d'Ige vont se réunir et ils vont enlever jusqu'à un tiers de certains livres comme le livre de l'Exode qui parle de la libération du peuple hébreu de l'esclavage, par exemple. Les enjeux de cette bataille furent aussi géopolitiques. Vous savez, Napoléon Bonaparte a perdu à ce point d'argent dans toute cette guerre de l'indépendance qui a démarré en août 1791 pour aboutir à novembre 1803, qu'au cours de l'année 1803, justement, il va devoir vendre la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. Et si aujourd'hui les États-Unis d'Amérique ont toute cette superficie dont ils se vantent, il faut remercier aussi les Haïtiens car n'était la détermination des Haïtiens à ne pas retourner sur la plantation de l'esclavage. Bonaparte ne se sentirait jamais obligé de vendre, n'est-ce pas, la Louisiane aux États-Unis. Et quand on dit la Louisiane, c'est pas seulement l'État que vous connaissez aujourd'hui, on parle de 22% du territoire actuel des États-Unis. Donc, imaginez, les enjeux sont à ce point importants que Bonaparte a dû se débarrasser de tous ces territoires-là pour avoir suffisamment d'argent parce que les ancêtres africains, nos ancêtres à nous, refusaient de recommencer à travailler comme esclaves pour les Français. Salut la famille Mbote, Othèque. Ça fait maintenant 7 mois, oui, 7 mois, que cette belle aventure a débuté sur YouTube pour le Dr JFA. Auparavant, l'émission n'était disponible que sur les ondes de la radio haïtienne de CPAM, et ce, pendant 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde. Nous sommes 20 000 abonnés. Merci, merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne Vodou panafricaine. On est ensemble. On mesure la supériorité d'une armée à sa capacité de vaincre l'ennemi en un temps record. Ainsi, depuis le XXe siècle, les Allemands nous parlent, n'est-ce pas, de guerre éclair, c'est-à-dire d'une guerre rapide au cours de laquelle son armée, l'armée allemande, n'est-ce pas, est venue à bout des troupes ennemies. Pensez à la rapidité avec laquelle les nazis en sont venus à bout des Français. Mais, rappelons-nous que, pour la première guerre mondiale, c'est quand même quatre ans, de 1914 à 1918. Pour la deuxième guerre mondiale, c'est quand même neuf ans que les Alliés ont mis pour en venir à bout, n'est-ce pas, de l'armée allemande, 1936-1945. Et s'il faut remonter au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, cette fameuse guerre de sept ans qui a rééquilibré les forces en Europe et qui a littéralement rayé l'Empire français en Amérique du Nord, ça a quand même duré sept ans, de 1756 à 1763. Alors imaginez, les troupes indigènes, les troupes africaines, l'armée Inca qui est en face de la plus puissante armée du monde, l'armée de Napoléon, dirigée alors par Rochambeau, la question, mais c'est combien de temps les troupes indigènes, combien de temps les troupes africaines ont-elles mis pour vaincre l'armée de Napoléon, dirigée par Rochambeau à Saint-Domingue ? 11h. La bataille a débuté à 4h le matin et à 3h de l'après-midi, Rochambeau rendait les armes. Les amis, imaginez le contraire. Essayons d'imaginer. Faisons un petit peu d'histoire fictive. Si les troupes de Rochambeau l'avaient emporté sur les troupes africaines en 11h, les Occidentaux se seraient dit rien de plus normal, car les troupes européennes sont supérieures aux troupes africaines. Les soldats, n'est-ce pas, français sont mieux préparés que ces brigands tels que les appelaient, n'est-ce pas, Rochambeau, que ces sauvages, tels que les appellent les Occidentaux chrétiens. Et là, dans toutes les annales occidentales, dans tous les livres d'histoire écrits par les historiens occidentaux, qui sont généralement des propagandistes, on se serait souvenu de cette bataille éclair avant l'armée allemande du 20e siècle, bataille éclair au cours de laquelle des troupes françaises ont remporté la victoire sur une bande de nègres, sur une bande de vanupiers en seulement 11h. Mais là, c'est le contraire qui s'est produit. En 11h, ce sont les troupes indigènes qui ont foutu une raclée, ce sont les troupes indigènes qui ont potté le cul à l'armée française en seulement 11h. Et vous savez quoi ? Aucun livre d'histoire n'en parle. Il a fallu le 20e siècle pour que la France commence à admettre que les troupes de Napoléon ont mangé une raclée à Saint-Domingue aux mains d'une bande de nègres. Et je dois vous ajouter ceci, l'expédition de Saint-Domingue, c'est l'expédition dans laquelle Napoléon a envoyé le plus grand nombre de soldats, en sorte qu'après la bataille de Vertières, c'est quand même 50 000 soldats français qui sont morts. Comprenez cette blessure occidentale, comprenez cette blessure française, comprenez cette blessure, n'est-ce pas, des puissances européennes. Elles ont toutes, je dis bien, elles ont toutes occulté cette victoire de nos ancêtres sur la plus puissante armée d'alors. N'oublions pas que l'Occident a construit toute sa civilisation sur la pseudo-science de la supériorité de la race blanche sur les autres. Voilà pourquoi la révolution haïtienne, n'est-ce pas, consacrée par la victoire des Noirs sur les Français à Vertières en novembre au 1803, a fait s'effondrer toute la structure raciste des Occidentaux. Mon ami, le professeur Claudie Delnay a écrit sa thèse de doctorat justement sur la révolution haïtienne qui a été occultée par tous les secteurs du savoir en Occident. Que ce soit la littérature, encore une fois, que ce soit les arts, eh bien, on a occulté littéralement ce fait anormal d'une troupe de nègres qui a vaincu la plus puissante armée. Et vous savez, ce n'est qu'au 20e siècle. Et je veux rendre hommage à notre compatriote, l'académicien Daniela Ferrière, qui a fait entrer l'année dernière le mot Vertières dans le dictionnaire de l'académie. La France ne voulait pas entendre parler de ce mot. L'éducation française ne voulait pas parler de la bataille de Vertières. Les grandes puissances ne voulaient pas en parler non plus car Haïti est un cas anormal. Comment des nègres ont pu vaincre la plus grande puissance armée d'alors ? C'est ce que nous avons fait. Quand on est sur une île, tout seul, il arrive des jours où l'on devient fou sans le savoir parce que nous sommes tout seuls avec nous-mêmes. Et c'est pour cela que le mot Vertières quand je l'ai fait entrer dans le dictionnaire de l'académie française, c'est pour cela que malgré toutes les contestations, il a fallu cette légitimité. Pas de la bataille de Vertières. C'est pour dire nous ne sommes pas fous, nous n'avons pas inventé cette histoire collectivement. Ce n'est pas né de rêve, ce n'est pas d'un sommeil que nous avons inventé l'histoire de l'indépendance Haïti, la cheste. L'ouverture, la chaleurienne, ce n'est pas une évention dans notre tête comme on pourrait le penser puisque la France a tout fait, tout fait, pour que ça ne sache pas, tout, jusqu'à maintenant. Est-ce pour quoi ? C'est pour la première fois que ce mot est entré dans un dictionnaire français. Quel est ce mot ? C'est un petit village, un petit lieu, un lieu ici. Ce mot, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas être à l'Académie française s'il n'y était pas entré. En entrant le mot vertier dans le dictionnaire de l'Académie française, la France a reconnu la défaite de vertier à notre armée française. Si nous l'avons fait ce 18 novembre 1803, c'est parce que nous avons compris le principe de l'unité. Vous savez, la bataille de vertier, c'est une véritable bataille panafricaine contre les Européens. C'est la revanche de l'Afrique sur les puissances esclavagistes européennes. Je l'ai dit, à vertier, c'est des soldats du Congo, c'est des soldats Nago, Yoruba, Éoué, n'est-ce pas, Fomina, c'est des hommes et des femmes. Il est important de se rappeler qu'il y avait des régiments, n'est-ce pas, dans l'armée indigène qui était dirigée par des femmes. Vous savez, nous ne sommes pas comme ces Européens, comme ces Occidentaux qui ont ce complexe misogyne. Ce sont les hommes qui sont forts et qui peuvent se battre. C'est eux qui sont des génies militaires. Non, chez nous, des femmes se battent et brillent tout autant que des hommes. Alors, si nous avons fait, n'est-ce pas, vertier, c'est parce que nous avons compris le principe de l'unité. Si nous avons fait vertier, c'est parce que nous avons mis les idéaux au-delà de nos mesquineries. Par idéaux, ici, on entend la liberté. Par idéaux, ici, on entend la fraternité. Par idéaux, ici, on entend, n'est-ce pas, un pays qui serait accueillant pour tous et toutes. Eh bien, ces idéaux-là l'ont emporté sur nos mesquineries. Si nous avons fait vertier, c'est parce que nous n'avons éprouvé aucun complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs. Et ça, j'ai l'impression que quelque part, on l'a perdu, cela. Nos ancêtres n'avaient aucun complexe d'infériorité vis-à-vis d'un Leclerc, vis-à-vis d'un Rochambeau, vis-à-vis de Bonaparte. Eh bien, vertier était possible parce que nous avons lutté sans complexe. Si nous avons fait vertier, c'est parce que notre détermination était indomptable. Notre cri, c'était liberté ou la mort, vivre libre pour mourir. Notre chant, notre rythme national, c'était grenadier à l'assaut, ça qui mourit à ferraillot. Grenadier à l'assaut, ceux qui meurent, c'est leur problème. Plus de père, plus de mère, ça qui mourit à ferraillot. La question, mais que nous arrive-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'on peut suivre l'exemple de nos ancêtres? Je crois que oui. Vous savez, vertier, c'est un réservoir d'énergie, c'est un réservoir de fierté, c'est un réservoir d'égrégore, c'est un réservoir d'unité et de force. Ma tristesse, c'est que ce haut lieu de fierté pour l'Afrique ne soit pas encore un lieu mythique pour les Noirs du monde entier. Vous savez, les catholiques se rendent à la cathédrale Notre-Dame de Paris, se rendent au Vatican, les musulmans du monde entier se rendent à la Mecque, les juifs se rendent à Jérusalem. Quand est-ce que nous, les Noirs, nous allons faire de vertière, n'est-ce pas? Ce haut lieu mythique, ce réservoir dans lequel nous allons puiser notre énergie, notre fierté. On devrait en faire un lieu de pèlerinage pour tous les hommes noirs. On devrait en faire un lieu de pèlerinage pour tous les étudiants, pour tous les jeunes. Quand on regarde notre présent et qu'on est découragé, quand on regarde, n'est-ce pas, notre actualité et qu'on est découragé, eh bien, qu'on retourne à vertière. Et qu'on se dise, à vertière, nos ancêtres étaient confrontés à de plus grands défis encore. À vertière, nos ancêtres se retrouvaient devant des horizons beaucoup plus bouchés encore. Et pourquoi ont-ils réussi à vaincre, n'est-ce pas, l'armée française, l'armée la plus redoutable, l'armée la plus puissante d'alors ? C'est parce qu'ils ont compris que quand ils sont unis, rien ne peut l'évoquer. Que vertière ne soit pas seulement un anniversaire, que ce 18 novembre ne soit pas seulement une date où l'on se rappelle cette victoire déterminante des peuples noirs sur des peuples européens, que le 18 novembre ne soit pas seulement une date, mais un enseignement. J'insiste. Vous savez, quand Anténor Firmin devait répondre à la thèse raciste de Gobineau, Gobineau qui, par de la pseudo-science, prouvait que les blancs étaient supérieurs aux noirs, vous savez, Anténor Firmin n'avait qu'à prouver par l'histoire haïtienne que les noirs n'ont rien à envier aux blancs. Ils n'avaient qu'à regarder l'histoire égyptienne, ils n'avaient qu'à regarder les héros haïtiens, ils n'avaient qu'à regarder tous ces louvertures, ils n'avaient qu'à regarder Dessalines pour prouver aux blancs que votre théorie, n'est-ce pas, ne tient à rien car, à vertière, on a prouvé que les noirs n'avaient rien à envier aux blancs. Je sais qu'il y a un certain nombre de frères africains, un certain nombre d'afro-américains qui reconnaissent l'importance de vertière et qui en font un lieu de tel urinage. Mon vœu aujourd'hui, c'est que ce lieu soit devenu un réservoir d'énergie pour tous les noirs. Lorsqu'on veut nous inoculer des complexes d'infériorité qu'on se rappelle vertière, lorsqu'on veut nous faire croire que nous sommes inférieurs, qu'on leur rappelle vertière, lorsque, dans nos pays, n'est-ce pas, nous sommes pris avec des guerres de chapelles, en sorte que nos pays sont devenus des lieux de politique d'instabilité, qu'on se rappelle qu'à vertière, c'est l'unité qui nous a permis de l'emporter sur l'armée la plus puissante. Et je l'ai dit, si nous l'avons fait une fois, nous pouvons le faire. Parce que dans notre sang, dans notre ADN, n'est-ce pas, vivent encore les Dessalines, les François Caprois, les Toussaint l'Ouverture, les Tantoya, les Sani Belair, les Défilés, que sais-je, le temps me manquerait si je devais citer le nom de toutes ces héroïnes, de tous ces héros qui se sont illustrés dans la longue guerre de l'indépendance haïtienne qui a débuté en 91 et pour prendre fin en novembre 1803. Puissent ces noms n'être jamais oubliés, puissent vertières, être ce monument qui rappelle que les Noirs n'ont rien à envier aux Blancs, mais que nous avons changé l'histoire en battant la plus puissante armée du monde d'alors. Je voudrais saluer nos frères et sœurs martiniquais et guadeloupéens qui, justement, au moment où nos ancêtres en Haïti se battaient contre le rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue, se battaient, eux aussi, contre le rétablissement de l'esclavage chez eux. Donc, quand je vous ai dit que c'était une lutte pan-africaine, eh bien, ceci illustre le fait que nos ancêtres, où qu'ils se trouvent, que ce soit à Saint-Domingue, que ce soit à Martigny, que ce soit à Guadeloupe ou ailleurs, n'est-ce pas, n'ont jamais accepté le statut d'esclave qu'on leur a imposé. Alors, en ce jour où on se rappelle la bataille de Vertières, je veux en même temps saluer la mémoire de tous nos ancêtres qui se sont retrouvés dans d'autres colonies, que ce soit même aux États-Unis, mais ce fut le même combat, le combat pour l'égalité des peuples, le combat contre des injustices et des oppressions, le combat contre le rétablissement de l'esclavage. On est ensemble. J'espère vous avoir été utiles. Je nous invite à liker si vous avez aimé. Je nous invite à partager dans nos réseaux respectifs. Je nous invite aussi à inviter les autres à s'abonner si nous sommes déjà abonnés. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501